bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture est question de compréhension et notre texte intitulé une alimentation équilibrée de d'abord jetons un coup d'oeil sur le paratexte alors on a le titre on a le chapeau on a des paragraphes et chaque paragraphe il est titré alors là on les appelle les sous titres les sous titres d'accord et on a une illustration cette illustration ou bien image elle présente la pyramide alimentaire la pyramide alimentaire regardez combien on a d'étages on a un deux trois quatre cinq six alors tout d'abord on va je vais vous nommer les produits qui sont désignés pomme raisin aubergine carottes haricots verts orange alors comme vous voyez ce sont des fruits et des légumes deuxième partie du pain pâte poids cassés pomme de terre haricots secs alors là on les appelle les ficulants troisième partie fromage à de deux sortes du lait yaourt ce sont les produits laitiers là on a du poisson la viande le donc on a les oeufs la viande et du poisson là on a du beurre et on a l'huile et le sommet on a le sucre c'est bon alors maintenant on va faire la lecture une alimentation équilibrée cette pyramide alimentaire peut aider à manger équilibré les aliments y sont regroupés par famille chacune apporte les éléments nutritifs indispensables à ton corps pour rester en bonne santé consomme chaque jour des aliments dans les proportions indiquées produits sucrés pensent qu'une barre chocolatée par exemple contient l'équivalent de cinq sucres et d'une cuillère à café d'huile il ne faut pas trop en manger et uniquement pour le plaisir matière grasse pour l'assaisonnement et la cuisson les matières grasses sont indispensables mais en petite quantité varient les assaisonnements d'origine végétale huile d'olive de colza etc. et évite de manger trop de beurre viande poisson et oeuf et e parce que c'est le pluriel pour les oeufs on dit les oeufs et si on a le singulier on dit un oeuf donc le f il se prononce au singulier mais il ne se prononce pas au pluriel donc on va dire ne mange pas de viande plus de trois fois par semaine et alterne les viandes grasses, les rouges comme le bœuf et les maigres blanches comme le poulet mange du poisson au moins deux fois par semaine trois ou quatre produits laitiers par jour n'oublie pas tu construis aujourd'hui ton squelette de demain alors varie les sources de calcium et consomme du fromage et du yaourt un ficulant à chaque repas tu peux prendre des céréales peu sucrées ou du pain au petit déjeuner des pâtes ou de la semoule au déjeuner du pain beurré au goûter et des lentilles au dîner par exemple cinq fruits et ou légumes par jour il faut en consommer à chaque repas prends par exemple une orange pressée au petit déjeuner des carottes râpées au déjeuner une pomme au goûter et des haricots verts au dîner et toujours de l'eau il faut boire six à neuf verres d'eau par jour et davantage si tu fais du sport bois donc de l'eau tout au long de la journée avant même d'avoir soif maintenant on va passer aux questions la première rubrique que je découvre observe la pyramide 74 combien a-t-elle d'étages que représente chaque étage alors comme vous voyez on a une, deux, trois, quatre, cinq, six alors là on a six étages un étage, deuxième étage, troisième étage quatrième étage, cinquième étage, sixième étage on a six étages et qu'est-ce qu'ils représentent chaque étage ? ils représentent les catégories d'aliments alors là on a les fruits et les légumes là on a les féculents là on a les produits laitiers de la viande, l'huile et les matières grasses là les sucres alors c'est ça ce que vous allez écrire alors il y a six étages chaque étage représente une catégorie d'aliments première catégorie fruits et légumes deuxièmement féculents trois produits laitiers quatre viandes, poissons et œufs cinq matières grasses sixième du sucre ou bien les produits sucrés la question deux et toi, quelle famille d'aliments préfères-tu ? alors toi, qu'est-ce que tu préfères ? les fruits ? les légumes ? les légumineuses ? le fromage ? les produits laitiers ? c'est une question personnelle d'accord ? et ne dites pas du chocolat la rubrique je comprends repère les différentes familles d'aliments ? alors c'est ça ce qu'on vient de dire donc vous allez encore les citer c'est ça les familles d'aliments c'est la même question quatre quelle famille d'aliments faut-il manger en plus grande quantité ? combien est-il conseillé conseiller en d'en manger chaque jour ? alors bien sûr c'est la catégorie des fruits et des légumes et bien sûr il est conseillé de manger cinq fruits et légumes au moins par jour donc la famille des fruits et des légumes qu'il faut manger c'est ça ce qu'il faut manger alors combien il faut manger ? cinq à six par jour d'accord ? alors on passe à la question numéro cinq cinq quelle famille d'aliments faut-il manger en plus petite quantité ? pourquoi ? alors quelle famille ? c'est bien sûr c'est la famille des produits sucrés et la matière grasse d'accord ? il faut il a dit ce n'est pas pour le plaisir tu vas manger parce que tu aimes ou bien on va mettre trop du beurre pendant la cuisson donc il ne fallait pas la famille des produits sucrés et les matières grasses il ne faut pas en abuser il faut manger une petite quantité c'est largement suffisant six donne des exemples d'aliments qui sont des ficulents alors les ficulents c'est ça alors là on a du pain on a les pâtes on a les légumineuses alors ça c'est le pois cassé ça ce sont les lentilles c'est pas les lentilles ça ce sont les les haricots secs alors la pois cassée ou bien les lentilles ça dépend ce sont des légumineuses et là ce sont des pommes de terre alors quel exemple ? quelques exemples de ficulents alors on a les pommes de terre les pâtes les légumineuses lorsqu'on dit les légumineuses on a les lentilles les pois chiches l'haricot blanc etc aussi du pain parce que du pain il vient du blé d'accord et le maïs aussi d'accord on peut même le mettre à cette catégorie alors maintenant on passe à la question numéro 7 pourquoi les produits laitiers sont-ils importants pour la santé ? alors ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit ? alors je vais vous montrer n'oublie pas tu construis aujourd'hui ton squelette de demain alors varie les sources de calcium et consomme du fromage et des yaourts alors c'est ça donc vous allez écrire les produits laitiers sont importants pour la santé car ils aident le squelette à se développer grâce au calcium et bien sûr il faut l'associer avec un peu du soleil les médecins ils conseillent d'en manger et bien sûr et de s'exposer au soleil comme ça il y aura un grand profit je passe à la question numéro 8 qu'apporte la viande le poisson et les oeufs ? alors qu'apporte ? alors on va voir alors viande poisson et oeufs alors ne mange pas de viande plus de 3 fois par semaine et alterne les viandes de grasse rouge et les maigres mange du poisson au moins 2 fois par semaine alors pourquoi ? parce que ce sont des produits bâtisseurs qui construisent le corps qu'est-ce qu'ils apportent ? ils apportent les protéines et les minéraux alors la viande le poisson et les oeufs apportent des protéines et des minéraux et dans la matière scientifique on les appelle des produits constructeurs ou bien bâtisseurs parce qu'ils construisent le corps les muscles du corps alors maintenant qu'est-ce qu'elle a dit ? la question numéro 9 donne des exemples de viande rouge et de viande blanche alors bien sûr la viande rouge il y a du mouton du bœuf d'accord de la chèvre d'accord et bien sûr la viande blanche c'est le poulet la dinde etc alors des exemples viande rouge mouton bœuf viande blanche on a le poulet et on a la dinde si vous voulez il y a les côtelettes il y a tout ça il y a une grande variété alors 3 j'enrichis mon vocabulaire 10 explique le mot équilibré dans l'expression alimentation équilibrée alors qu'est-ce que ça veut dire alimentation équilibrée ? alimentation équilibrée c'est-à-dire manger un peu du tout il faut prendre d'ici de là de là de là il faut varier son alimentation mais bien sûr avec des doses bien précises comme ils ont dit ici des aliments dans les proportions indiquées il ne faut pas en dépasser une certaine quantité 11 que veut dire le mot assaisonnement emploie-le dans une phrase alors là qu'est-ce que ça veut dire ? assaisonnement ce sont des ingrédients ou sauce pour relever le goût des aliments exemple sel poivre vinaigre alors une phrase vous pouvez dire j'assaisonne ma salade avec du vinaigre d'huile d'olive le sel et du poivre c'est très appétissant d'accord ? vous pouvez l'écrire la question numéro 12 nutritif veut dire qui nourrit trouve deux autres mots de la même famille alors bien sûr nutritif on trouve nutrition on trouve le verbe nourrir nourrissant c'est un adjectif d'accord ? alors maintenant mes chers on va passer au cahier d'activité cahier d'activité pages 72 et 73 le même texte de lecture une alimentation équilibrée comprendre le texte vrai ou faux coche la bonne réponse il ne faut pas manger trop de sucre bien sûr que c'est vrai le beurre est une matière grasse oui c'est vrai il ne faut pas manger il ne faut manger aucune matière grasse non c'est faux le corps aussi il a besoin de matière grasse mais en petite quantité les produits laitiers apportent du calcium oui tout à fait la semoule est un féculent oui tout à fait l'orange est un légume non c'est pas un légume mais c'est un fruit donc c'est faux les fruits et les légumes sont riches en vitamines 100% d'accord on les appelle les protecteurs les fruits et les légumes on les appelle les produits protecteurs parce qu'ils nous protègent contre les maladies et surtout maintenant c'est l'hiver il faut manger beaucoup de mandarines et des oranges et les légumes qui sont de couleur verte deuxième question observe ces plateaux de goûter et de repas colorie la gommette en fonction du code couleur de la page 74 du manuel et coche les plateaux équilibrés alors elle a dit les couleurs les couleurs c'est ça les fruits et les légumes en vert les ficulants en mauve les produits laitiers en bleu la viande et les poissons en rose les matières grasses en orange et le sucre en jaune c'est ça ce que vous allez utiliser le premier plateau alors on a ici les céréales donc c'est mauve produits laitiers en route c'est bleu chocolat chaud c'est sucré c'est jaune deuxième plateau on a les raisins c'est en vert c'est un fruit on a l'eau c'est l'eau c'est c'est turquoise alors là regardez là c'est turquoise là c'est c'est bleu on a les côtelettes c'est de la viande c'est en rose et on a pommes de terre ficulants en mauve troisième plateau on a le jus c'est en vert on a ici trois gâteaux donc c'est du sucre du sucre du sucre c'est jaune là le quatrième plateau on a un burger il y a de la viande donc c'est rose on a ketchup c'est orange on a cola produit sucré c'est jaune on a les frites qui sont cuites dans l'huile matière grasse c'est orange alors quels sont les plateaux qui sont équilibrés c'est le premier et le deuxième ils sont variés d'accord il y a un peu de variation alors là non pas du tout je passe j'enrichis mon vocabulaire ou bien enrichir son vocabulaire complète avec les mots qui conviennent dans la liste produits laitiers féculents matières grasses lentilles eau fruits calcium le pain la soumoule les pâtes et les lentilles sont des féculents le beurre et les huiles sont des matières grasses bien sûr les alors ici on a les yaourts et le lait donc ce sont les produits laitiers les produits laitiers comme les yaourts les yaourts ou bien les yaourts ou du lait ou le lait sont source de calcium il est très important de boire de l'eau régulièrement pour bien s'hydrater bien sûr il est conseillé de manger cinq fruits et légumes par jour écrit le nom de chaque famille d'aliments sur la pyramide alors vous avez la pyramide ici donc on va commencer comme vous voulez si on commence d'en haut alors on a produits sucrés matière grasse viande poisson et oeufs là on a les produits laitiers les féculents et ici on a les fruits et les légumes mes chers je viens de terminer cette séance je vous souhaite bon courage et bonne chance à la prochaine Inch'Allah